Musique Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog Oui ça faisait longtemps, je vous avoue que je suis désolée d'être autant absente ces derniers temps Ce n'est pas mon genre, vous me connaissez, si vous me suivez déjà depuis quelques temps maintenant, même des années maintenant Je suis assez régulière sur Youtube et Instagram et c'est vrai que là ces derniers temps je traverse, je vous avoue tout, une période très difficile Je vais remonter la pente et ça passe par mes vidéos parce que c'est quelque chose qui me manque énormément Et du coup je reprends tout doucement, j'attends votre soutien évidemment dans les likes et les commentaires Même si je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits messages privés déjà sur Insta Donc merci du fond du coeur à tous ceux et toutes celles qui m'envoyaient des petits messages, des petits likes et tout ça Qui sont là quand même derrière, donc merci vraiment à vous J'essaierai peut-être, j'espère un jour pouvoir vous parler de cette phase particulière Mais pour l'instant c'est pas possible Donc en attendant de reprendre du poil de la bête, vous faites partie de ma petite thérapie Et aujourd'hui j'ai envie de vlogger un tout petit peu et faire ça peut-être quelques jours Histoire de partager des petits moments de moi, des petits moments de ma vie Et j'espère après reprendre les choses d'une autre façon En tout cas je réfléchis à plein de choses en ce moment, mon cerveau est en ébullition Et c'est pas forcément positif, je réussis Mais bon, j'essaie de remonter la pente comme il est comme tout doucement Déjà j'ai fait deux commandes gold, parce que vous avez vu ma dernière vidéo J'avais craqué chez Sephora et pendant la semaine gold, il y avait à la fin de la semaine gold Des commandes, enfin le code gold J'ai pas eu de pochon gold puisqu'il est arrivé après en commande Donc je l'aurai peut-être plus tard En attendant j'ai commandé 2-3 petites choses, donc je vais vous les montrer là Et j'ai craqué pour un gros gros achat Qui n'est pas chez Sephora mais à la FNAC Puisque j'ai comparé pas mal de prix Ça fait déjà des mois que je dois m'acheter un nouvel appareil photo Puisque celui-ci, là il merdouille, on va le dire ça comme ça Il marche plus très très bien J'ai changé l'objectif, déjà il y a un an et demi maintenant Avec une carte cadeau j'avais pu racheter un nouvel objectif Qui m'a coûté 250€ sur l'objectif Donc cher Et au final, maintenant que l'objectif est neuf C'est la caméra qui marche plus très bien Et qui ne fonctionne plus très bien Donc celui-ci c'est un Sony que j'ai beaucoup aimé Vraiment, je le trouve très très performant Mais malheureusement il y a des quacks Et maintenant il ne fonctionne plus comme il faut Donc j'arrive encore à filmer un petit peu Mais c'est compliqué Donc mes copines à mon anniversaire S'étaient cotisées, m'avaient offert une carte cadeau de 250€ Particulièrement pour que je puisse acheter un nouvel appareil photo C'est ce que j'ai fait En revanche la carte cadeau, en fait il y a une petite note en rouge Où il y a écrit On ne peut pas dépasser 50€ d'achat sur internet Et évidemment l'offre que j'avais trouvée sympa Après avoir comparé plein de sites C'était sur internet Alors j'aurais pu aller en magasin Peut-être potentiellement l'acheter sur un magasin Bref, c'est pas grave Mais grâce à elle j'ai quand même pu enfin investir dans un nouvel appareil photo Donc je vais vous le montrer aussi après Dans ma commande gold, j'avais hésité à la prendre en magasin Mais je me suis dit que j'allais le garder pour avoir le pochon gold que je n'ai pas eu Mais c'est pas grave Je me suis commandé la nouvelle Natasha Denona Comme ça, la Love Face Palette Moi j'ai les deux face palettes comme ça Que j'aime énormément Mais elles sont nudes, évidemment il y en a une plus claire, une plus foncée Et je les aime toutes les deux vraiment vraiment beaucoup La pigmentation est dingue Et les teintes sont vraiment top Et en ce moment je remets un petit peu de rose Et du coup je me suis dit bon J'ai hésité parce que le rose j'en mets beaucoup moins Mais voilà, j'ai hésité Je suis allée, tu as déjà les deux autres que tu adores Pourquoi pas celle-ci Donc la voici Est-ce que vous voulez un crash test avec en vidéo ? Peut-être, pourquoi pas En tout cas ça reste des teintes nude, rosées Ce qui m'a un peu étonnée C'est qu'il n'y a vraiment qu'un lumineux ici Vous voyez, il n'y a que des mattes Et un lumineux Et ça c'est dommage J'aurais aimé un deuxième lumineux Soit plus foncé, soit plus clair Pour qu'on puisse un petit peu jouer sur les lumineux Au niveau de notre fard à paupières Mais écoutez, j'ai bien envie de la tester Je pense que je l'aimerais moins que les autres Parce que les autres c'est vraiment des gros must-haves Mais on ne sait jamais Peut-être que je serais surprise Donc je l'ai pris avec les moins 25% Et j'ai craqué pour deux produits R.E.M. Beauty La fameuse marque de Ariana Grande Je vous avoue que Bon, les prix restent pas trop chers Ça reste à peu près équivalent au prix de Rare Beauty Je trouve qu'il y a des trucs pas trop chers J'ai pris l'huile à lèvres comme ça Je trouvais que le packaging était Bon, c'est particulier le packaging Mais la bille à l'intérieur m'intriguait Vraiment, ça m'intriguait Je me suis dit Qu'est-ce que ça va faire sur les lèvres et tout Est-ce que ça va être agréable à utiliser Est-ce que ça va pas être plutôt sympa Je sais pas Ça me donnait envie Bon, là j'ai déjà mis un baume à lèvres Je vous en parlerai après Mais du coup J'ai pris celui-ci Et j'ai pris une espèce de gloss Alors j'aime pas le packaging en revanche Vous allez voir Donc c'est un gloss Il paraît qu'il est fantastique Il y a plein de reflets et tout Il est vraiment tout rikiki Je sais plus combien il vaut 16 euros, un truc comme ça Mais rikiki Et alors l'embout Bah ouais Je trouve ça Vous savez à l'ancienne Quand on était petit On mettait ces embouts là Mais il y a des millions de reflets Donc pourquoi pas vous faire une vidéo Avec le crash test de la palette Et ces produits là sur les lèvres En mode make-up blabla Pourquoi pas Dites-moi si ça vous intéresse En commentaire ou pas du tout Et je me suis commandé Mais ça c'était pas avec moins 25% Il y avait que moins 10% Parce que évidemment C'est revenu en stock après Là j'ai le code gold Je me suis repris Donc l'enlumineur rare beauty Comme ça Parce que j'en ai un Je vous avais expliqué Dans une vidéo Que je l'avais reçu C'était pas la bonne teinte En fait le packaging était bon Mais pas la teinte Il m'avait envoyé le mauvais produit A l'intérieur Du coup ils m'ont remboursé Donc pour une fois Sephora avait été cool Donc là j'ai recommandé Le bon Celui que je voulais De rare beauty Donc c'est un petit packaging Comme ça Et c'est vraiment la teinte la plus claire Moi j'ai celle qui est un petit peu rosée C'est la deuxième teinte Dans Dans Il y en a 4 en fait Et moi j'avais pris La première Mais j'avais reçu la deuxième Et là j'ai pris cette fois-ci La première Qui est beaucoup plus claire Et Et que j'ai bien envie De tester rapidement Donc ça je suis contente Et Il y a la nouvelle palette De chez Too Faced Qui est sortie Et je pense que j'irai la prendre Avec ma carte cadeau Puisque comme j'ai pas pu tout dépenser Ma carte cadeau J'irai la prendre avec Prochainement Et voici la petite merveille Que j'ai prise Regarde-moi ça J'ai trop trop hâte de tester D'ailleurs vous me direz Dans Les prochaines vidéos Dans Peut-être dans ce vlog Je sais pas Si La qualité est mieux Ou quoi Vous me direz ça dans les prochaines vidéos En tout cas j'ai trop hâte J'ai pris le PowerShot SX740HS Donc c'est un Canon Un des moins chers Parce que c'est vraiment Numérique-numérique Il est pas hybride J'ai hésité avec un hybride Qui était en 100€ plus cher Et je vous avoue Que là j'ai pas les finances Vous savez que j'économise pas mal J'ai prévu un voyage cet été etc Un gros voyage qui va nous coûter cher Donc j'ai utilisé En carte cadeau J'avais 300€ de carte cadeau Mais je n'ai pas pu utiliser les 300€ Puisque comme je vous ai dit La fameuse carte cadeau Ça passait pas Donc j'ai pu dépenser Avec mes cartes cadeau Je crois 200€ Donc il m'est revenu quand même A 160€ Au lieu de 360€ Grâce à mes cartes cadeau Donc c'est pas négligeable quand même Mais bon j'aurais pu l'avoir Qu'à 60€ Donc il me reste 100€ Sur une carte cadeau Que j'utiliserai ailleurs C'est pas grave Mais du coup voilà J'ai pris un des moins chers Chez Canon Je sais que Canon Ça reste un must have à avoir J'ai toujours eu des appareils photos Canon Jusqu'à celui-ci Qui est en Sony Mais sinon avant J'avais que des Canon Je sais que Emma Ma copine Emma Cup Sur Youtube Elle m'a dit qu'elle l'avait Une version en dessous Et que malheureusement Le retour écran Ne fonctionne plus Donc bah écoutez J'espère que je n'aurai pas de soucis J'espère que ça va bien se passer En tout cas On va l'ouvrir Je suis trop contente Parce que je vais pouvoir Le découvrir Le Ouais Pouvoir l'utiliser Et voir un petit peu Faire des nouvelles photos Il a quand même 20Go 20 millions de pixels Au niveau Des photos Il a la vidéo 4K Evidemment L'écran Est plutôt grand Et il se retourne Comme ça Je trouve canon Regardez ça Il est plutôt canon Alors le seul hic Et moi j'ai hésité Avec un hybride Donc j'ai hésité Avec un Canon hybride De 499 Donc 100€ plus cher Parce que On pouvait changer En fait L'objectif Et moi Chez moi J'ai plein d'objectifs Canon Donc je savais Que j'aurais pu changer Et prendre des objectifs Que j'ai chez moi Mais bon voilà 100€ plus cher Malheureusement C'était pas dans mon budget Pour l'instant Donc c'est pas grave Au moins J'aurai un appareil photo Neuf Qui fonctionne De nouveau Que je vais pouvoir Emmener cet été Dans mon grand voyage Dont je vous parlerai Souvent dans une prochaine vidéo Et voilà Comme ça Au moins On va dire que Logiquement Tout Tira bien avec celui-ci Donc j'ai hâte De le mettre à charger Donc il est fourni Avec la petite ficelle Pour le tenir La batterie Et le chargeur de batterie Puisque c'est une batterie Que vous pouvez enlever Et charger Toute petite d'ailleurs La batterie Vraiment toute petite Et je vais voir Pour en acheter une autre Du coup avec la carte cadeau aussi Je sais pas combien ça coûte Les batteries comme ça Voir pour en acheter une autre Et comme ça Je pourrais changer la batterie Quand il n'y a plus de batterie Et en avoir une sous le coude Et racheter peut-être Une SD card aussi Parce que j'en ai qu'une Pour filmer Et elle se remplit vite quand même Donc il faut dire la vérité Evidemment Je vais potasser un peu Le guide Parce que j'ai vu Qu'on pouvait La connecter à son téléphone Enfin Le connecter à son téléphone On peut Avoir du coup Avec son téléphone Un moyen De pouvoir filmer Ou prendre des photos De loin Avec le téléphone Directement Quand c'est connecté En wifi Donc je l'ai regardé Ça de plus près Mais en tout cas Je suis trop contente De ce nouveau Petit cadeau D'anniversaire Un peu plus tard Et sinon Au niveau du make-up Aujourd'hui J'ai ressorti le rose Parce que j'aime beaucoup Mon pulchine Je vous en avais parlé Dans une de mes dernières vidéos Et j'ai donc utilisé La palette Alice in Wonderland Comme ça de Sigma Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo D'ailleurs vous étiez déçus Parce qu'elle est revenue A plein pot Sur le site Beauty Bay Et donc là j'ai utilisé Toutes les teintes Un peu rosées Et la teinte Ici dorée chaude Ici en coin interne Donc j'ai J'ai hâte de tester Pour les verres aussi Parce que ça m'intrigue bien J'ai pas encore testé Donc ça c'est cool Et sur mes lèvres J'ai mis un espèce de gloss repulpant Le Yalironic Lip Plumper De chez Dior Que ma copine Ilioré m'a offert Dans notre swap Il y a au moins un an maintenant Et je les utilise en ce moment Je vais vous en faire un petit Une petite revue sur Insta je pense Ou sur mon blog Je sais pas on verra En tout cas je vais vous en parler Très prochainement Parce que Bah vous verrez Si j'aime ou pas Mais c'est vrai que ça reste un Un bon produit A utiliser dans le quotidien Mais qui reste très cher Sur ce Mon programme Il va être de Mettre en vente Toutes les choses Que j'avais trié Dans mes dernières vidéos Vous avez vu J'ai fait énormément de tri Ici dans cette pièce Mais j'ai toujours rien mis En vente sur Vinted Donc ça va être mon gros programme Du jour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello Je vous retrouve du coup Quelques jours après Et là j'ai décidé de me faire Une petite manicure Parce que j'ai plus de vernis Semi-permanent Enfin je l'ai enlevé J'avais envie de vous reparler De ces petits vernis De semi-permanent Blue Sky Je vous avais montré ça Dans un unboxing je crois Et j'avais reçu tout un kit Qui est là Hop Vous voyez avec la lampe UV Plein de vernis différents et tout Et honnêtement Ça fait déjà Trois manicures que je me fais Et j'adore La tenue est super longue Et pour une fois Ils tiennent très très bien Sur mes ongles Parce que moi J'adore le vernis semi-permanent Mais le problème C'est que parfois Il y a certaines marques Ça ne tient pas sur mes ongles Et au bout d'une semaine et demie On peut les décoller Comme on décolle une petite peau Vous voyez Et ça m'agace Parce que ça veut dire Que ça tient un peu moins sur moi Mes ongles J'ai l'impression qu'ils rejettent Le produit Et ceux-là Ça va Donc là J'ai mis ma base Et je vais mettre la suite Aujourd'hui J'ai envie de faire un make-up rosé Vous avez vu Je suis un petit peu dans le rose En ce moment Donc je vais mettre Un petit rosé Un petit pailleté En accent nail C'est quoi la référence ? De toute façon J'essaierai de vous mettre Tout dans la barre d'infos Je ne sais pas Si j'ai un code promo ou quoi Parce que la marque M'a envoyé comme ça Les produits Et si j'ai Des codes promo ou quoi Je vous mets dans la barre d'infos Mais celui-ci C'est QXG312 Un petit rosé Et je vais mettre En accent nail Des petites paillettes Vous verrez à la fin De toute façon Le S06N Et let's go J'aime trop 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 Vraiment C'est juste que Je n'ai pas assez de couleurs Qui me plaisent Ils m'ont envoyé Tout un panel de couleurs Mais ce n'est pas vraiment Tous mon style de couleurs Donc je pense que Je recraquerai Pour en acheter D'autres Plus nude Plus Voilà Les couleurs que j'aime Habituellement Sur mes ongles Parce que là Il y a des paillettes bleues Tout ça Mais ce n'est pas ce que je mets Régulièrement Donc je verrai Mais j'aime beaucoup ceux-là Donc je vous les conseille Si vous avez envie De vous lancer Dans le semi-permanent Pour l'instant J'en suis conquise Comme je vous dis Ces trois manicures Que je fais Et rien à dire Ils tiennent très bien Sans mes ongles Après ça dépend Évidemment de chacun Mais pour en avoir testé Plein Même des grandes marques Comme Indigo Et tout ça Ceux-là Je les aime beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous retrouve avec ma nouvelle caméra Vous me direz du coup Si la qualité est mieux ou pas Je vais d'ailleurs rendre mes lunettes Pour éviter les reflets Mais j'étais en plein montage Du coup avec ce que j'ai filmé avant Je vous ai montré Mes petits ongles Oui je suis en team rose Je vous l'ai dit Et j'ai reçu Là la My Little Box Donc je vais vous la montrer tout de suite Parce que je viens juste de la recevoir Elle est bien lourde en plus Comme d'habitude J'ai un code promo pour vous Je vous mets tout dans la barre d'infos Mais elle est plutôt jolie Très printanière Et ouais Ça donne envie Regardez-moi ce petit design Plutôt sympa Et comme je vous dis Elle est trop trop lourde J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans Regardez Toujours bien présenté C'est trop mignon Avec le petit fil Toujours une petite carte à l'intérieur Il y a écrit Plonger dans le rythme du printemps Et ouvrez les yeux en grand Que nous prépare-t-il ? Déjà je vois qu'on a une brosse à dents Trois brossages par jour Vous avez vu ? Un vert comme ça Et évidemment on boit Histoire d'être écolo jusqu'au bout Et c'est en bambou Il y a du nylon pour tout ce qui est Les petits pics de brossage Ah c'est peut-être ça qui est lourd Un porte-savon Porte-savon multi-facettes Turn me over Donc je pense que là On est sur une box très Printanière Écologie tout ça Ah il est pas mal Je ne sais pas si ça ira dans ma déco Est-ce que je vais y arriver ? Dans ma déco de salle de bain C'est pas trop mon style Mais l'idée est pas mal Regardez il est beau quand même Si vous avez une salle de bain Tu as design et tout Vous posez votre savon là-dessus C'est vrai que c'est très beau Mais ça va pas dans les couleurs De ma salle de bain Moi c'est plutôt gris et tout ça Mais c'est très joli pourquoi pas Il est beau En tout cas il y a des petits trous au milieu Pour pouvoir faire passer un petit peu l'eau Si vous mettez votre savon dedans Et que vous voulez qu'il sèche correctement C'est une bonne idée Après c'est pas le style de tout le monde Mais c'est une très bonne idée Et donc il est en matière naturelle Qu'est-ce qu'on nous dit ? En dolomite Il peut aussi servir pour porter vos colliers Si vous voulez pas l'utiliser en porte-savon Il peut servir pour les bijoux Ce qui est pas mal J'ai pas mal de petits porte-savons Moi aussi que j'utilise en bijoux Et le petit pochon est comme ça Donc un petit filet comme ça ça change Avec écrit l'éveil d'essence Et à l'intérieur on a un produit Un gros produit Davines Donc c'est une marque que je suis pas extrêmement fan Je sais que beaucoup en parle et tout Parce que c'est une marque plutôt naturelle Donc là c'est un shampoing hydratant Pour cheveux secs et desséchés Ah ça peut peut-être m'intéresser ça Hum Celui-là ils sont bons Parce que j'en ai testé Des petits miniatures comme ça Davines Et j'étais pas conquise Mais celui-ci il sent plutôt bon Et puis il est quand même adapté à mes cheveux Donc peut-être l'utiliser Je vois qu'on a un produit que j'ai déjà eu au moins 3 fois C'est cette huile universelle de surgras De la marque Cavallès Je l'ai déjà eu 2 fois Et honnêtement je l'aime beaucoup C'est juste que Moi je la mets dans ma trousse de voyage Pour quand je pars en week-end et tout Pour m'hydrater Et on a de chez Saeve Un sérum botanique purifiant anti-imperfection Alors tiens c'est un tout petit sérum Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser Que sur les imperfections Ou qu'on utilise sur le visage Si on a une peau grasse en perfection Ça régule la sécrétion de sébum Désincruste les pores Et retexturise la peau en douceur Donc ils disent Appliquer sur le visage etc Visage écoute Donc c'est pas adapté pour moi Parce que moi j'ai la peau plutôt sèche Mais j'ai quelques petites imperfections D'ailleurs j'ai l'impression Que cette caméra elle lisse ma peau Mais je vous jure J'ai essayé de pas mettre de réglages spécifiques Alors Et mon blush il ressort à fond Ça se voit pas par rapport à l'autre caméra Mais bon Et on a un petit To-do list Qui se met sur le frigo Ah ça c'est cool C'est aimanté sur le frigo What's cooking Donc pour mettre Soit ces recettes qu'on va faire Soit les petites choses à acheter Et c'est très sympa Ça j'aime bien l'idée Et bah écoutez Je la trouve plutôt cool Il y a une sorte d'offre aussi Avec My Little Box et Davinesse Pour pouvoir acheter d'autres soins Sur le site Bah je l'aime bien quand même cette box Vous me direz ce que vous en pensez Bon je suis pas hyper conquise par les produits C'est pas Il y a pas de gros coup de coeur dans les produits Mais finalement Assez ravie de ce produit là Mon étonnement Ça on va s'en servir en famille Juste ça Bah je le glisserai dans les concours Que je prépare pour vous à chaque fois Et le porte-savon Je vais voir Je vais voir Bon je l'aime bien C'est pas ma box coup de coeur Mais je l'aime bien quand même Vous me direz ce que vous en pensez vous Dans les commentaires Comme d'hab Et sinon On va aller avec Chéri à Action Donc si j'achète des trucs Je vous montrerai là Mais sinon c'est tout Pour mon programme C'est pas un programme de fou Je vais juste faire Mon petit montage vidéo là Ouais Je vais commencer justement Le montage de cette vidéo vlog Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas fait de montage On se lance doucement Et oui Je suis habillée pareil Au début de ce vlog Et pourtant c'est plusieurs jours après Mes fringues ont été lavées entre temps Mais J'avoue que j'aime bien ce pull là Et mon pantalon C'est un nouveau pantalon Que j'ai acheté sur le grain de malice Et que j'aime beaucoup aussi Je crois que vous en avez parlé sur un ça Mais du coup Je les ai lavées Et remis C'est ma petite tonne Ma petite tenue du moment Hello Youtube On se retrouve pour la fin de ce vlog Je suis allée donc Avec mon mari A Chez Action J'ai acheté 2-3 trucs Je vais vous montrer ça Et J'ai reçu un collet Cricut Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui Parce que j'ai envie de faire un petit tuto J'espère avoir le temps un petit peu Tout à l'heure Mais en tout cas Je vous montre déjà Mes petits Petits cracas Chez Action Vraiment pas grand chose Le sac est juste à côté de moi J'ai pris évidemment Pour la maison Des seuils Parce que ça c'est toujours Toujours utile Quand on imprime pour l'école Des feuilles plastifiées aussi Parce qu'elles sont pas trop mal Chez Action je trouve J'ai pris des petites enveloppes Parce que Des grandes enveloppes Ça c'est toujours utile Et j'ai pris ça Parce que j'ai vu ma copine Sarah S'en servir pour mettre Tout ce qui était médical Tous les spécialistes Par rapport à Par exemple Ses enfants Ou même Elle Moi je me suis dit Que j'allais faire la même chose Que elle J'ai copié Ouais sur Sarah Par exemple ici Moi j'ai un suivi Pour mes oreilles Et bah du coup Je voulais mettre ORL Par exemple si j'ai un suivi Médecin traitant Ou un suivi Pour mes varices Bah Certaines catégories Comme ça ça me permettra D'être un peu plus ordonnée Dans tout ce qui est papiers médicaux J'ai tendance à laisser ça Un petit peu De côté Donc Grâce à Sarah Je vais m'y mettre un petit peu plus Pour ma création du jour Cricut J'ai pris des verres Comme ça Plutôt grands Style à cocktail À mojito Ou à ce qu'on veut À eau Et une petite gourde En plastique comme ça Pour ma fille Que je vais personnaliser Puisqu'il y a une toute nouveauté Chez Cricut Ce sont des vignes Qui changent Selon la Le contenant à l'intérieur Je crois que si c'est chaud ou froid Ça change de couleur Donc on va regarder ça Tout à l'heure ensemble J'ai reçu ma commande Cricut Et comme ça Je voulais tester avec vous J'avais testé Les crèmes capillaires Pour les boucles Chez Action Et là j'ai enfin trouvé le lait Le spray lait capillaire J'en ai pris deux Parce que je sais pas Je sais que la crème capillaire Je l'ai testée Je suis pas hyper hyper fan Elle est pas assez hydratante Pour mes cheveux Mais je voulais l'associer au lait Que j'avais pas encore trouvé Et si ça me plaît pas Je sais que mon petit frère adore Donc sinon ça sera pour lui Evidemment si moi ça m'intéresse pas Et que c'est pas assez hydratant Pour mes cheveux Lui il adore Donc ça sera pour lui après Et les dernières petites choses Qu'on a pris avec mon mari Du sel pour le lave-vaisselle Et des tchitos Parce qu'on aime bien quand même ça Pour ma commande Cricut La voici Et les nouveautés sont celles-ci Donc j'ai pris plein de trucs Parce que j'ai envie de vous faire Des petits tutos Vraiment dans les vlogs Et tout Ça m'intrigue vraiment beaucoup Donc c'est ça Les petites nouveautés Ce sont des vinyles Alors comment ils appellent ça Des vinyles permanents Qui changent avec Qui changent de couleur Activées par la chaleur Donc je me suis dit Alors évidemment Il faut mettre plutôt De l'eau chaude ou de l'eau froide Mais je me suis dit Que par exemple Dans les verres Si vous mettez du thé Ou des choses comme ça Ça peut être sympa J'ai pas réussi à trouver Des tasses transparentes Comme j'aurais voulu Mais c'est pas grave Et donc Alors celui-ci Il est rose Et il se transforme Vous voyez Quand il y a quelque chose De chaud à l'intérieur Ça change de couleur Même sur les tasses D'ailleurs j'ai pas pensé Peut-être faire une création On verra Je vais d'abord faire sur des verres Et après pourquoi pas des tasses Et celui-ci est violet Et il se transforme en bleu Quand vous mettez De l'eau chaude à l'intérieur Donc honnêtement J'ai trop hâte de les tester Ça se découpe comme du vinyle Donc on va tester ensemble Pour voir ce que ça donne Parce que comme ça On crash testera On crash testera ça Je trouve que c'est une super nouveauté Dans ma commande Cricut J'ai repris des basiques C'est-à-dire du vinyle permanent noir Que j'utilise souvent Pour mes découpes Par rapport à mes budget planners Et j'ai pris une nouveauté Qui est un infusible ink Comme ça Vous savez Vous pouvez mettre ça sur les tasses Sur les tote bags Sur le tissu Et sur même les sous-verts Et je voulais trop faire des sous-verts Comme ça Parce que je trouve que ce motif Il est trop canon Donc à l'intérieur Vous avez une feuille noire Et une feuille comme ça Avec ces motifs là Donc j'avais trop envie De faire une petite compo J'ai des sous-verts Cricut Que je devais customiser Et j'ai bien envie de le faire avec ça J'ai repris dans ma commande Du transfert Comme ça Du papier transfert Parce que ça permet De transférer le vinyle D'un endroit à un autre Vous verrez ça de toute façon Quand je ferai mes créations Avec mes verres et tout ça Il y en aura besoin Et j'ai pris du papier Pour la Cricut Joy Et c'est un papier Qu'on peut dessiner dessus Et on peut aussi Le découper Vous voyez Vous pouvez faire dessiner dessus Des écritures Des motifs Tout ça Et le découper Et j'avais bien envie De faire avec Des étiquettes Pour les petits sachets De bonbons Pour les anniversaires De mes enfants Écrire leur prénom Et comme ça Ça sera autocollant Donc j'avais envie De réaliser ça J'ai pris un blanc Je crois C'est ça Un blanc Et un holographique Donc j'ai trop envie De tester Pareil Est-ce que je vais faire ça Dans cette vidéo Je ne sais pas Mais sinon ça sera Dans un prochain vlog Mais j'ai trop trop envie De tester pour l'anniversaire De mes enfants Ça va être canon je pense Et vraiment Les nouveautés Cricut Je les trouve très intéressants D'ailleurs ça Vous pouvez l'utiliser aussi Pour faire des étiquettes Pour vos peaux Ce qui est bien C'est que ça s'enlève après Alors là il y en a un permanent Mais je crois Qu'il y en a d'autres Qui existent Qui s'enlèvent Que vous pouvez mettre Sur vos peaux Ou même Il y en a du transparent Que vous pouvez dessiner dessus Et mettre sur vos murs Et après l'enlever Au bout d'un certain temps Je vous mettrai Les références en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais il y a des nouveautés Sur le site Cricut Qui sont juste trop bien Bon allez on se retrouve Avec le découpage de ça Tout à l'heure Là il faut que je parte Mais je reviens après Et je vous ferai ça Tranquillement Et bien je vous retrouve Quelques temps après Et je me suis rendu compte Que j'avais fait une boulette Dans ma commande J'ai pris les vinyles Qui changent En fonction de la chaleur Mais j'ai vu après coup Qu'il y avait des vinyles Qui étaient en fonction De froid Et c'est ceux là Que j'aurais préféré Donc je me suis plantée Écoutez je me suis Vraiment beaucoup plantée Donc c'est pas grave Je vais les utiliser aujourd'hui Sur une tasse Pour faire une tasse A cappuccino Je vais voir quelle couleur J'utilise Je vais voir quel motif je fais Je vais faire ça Sur une tasse Mais je voulais faire Sur des verres à mojito Ou sur une La gourde Que je vous ai montré Je voulais faire pour ma fille Mais du coup Ça aurait été plutôt Avec de froid Et pas du chaud Mais c'est pas grave C'est pas grave Donc c'est de ma faute Faites bien attention Vous aussi sur le site Il y a une petite variante Entre les deux Faites bien attention Donc on va se connecter Sur le site Cricut Comme d'hab Donc dans Cricut Je vais chercher Dans la vente d'images Une image qui pourrait Correspondre au cappuccino Qui pourrait me plaire Cappuccino Et après je pense Que je vais choisir Alors celui-ci Il fait bleu violet Et celui-ci rose clair Rose foncé Je pense que je vais rester Sur le rose Alors c'est vrai Que j'aurais préféré Peut-être une couleur Un peu du style marronné Beige Pour aller avec le cappuccino Mais bon C'est pas grave J'en ai trouvé un motif Qui est plutôt cool Alors c'est pour mettre Sur un t-shirt Logiquement c'est Mama Need coffee Mais pourquoi pas Ouais il est pas mal celui-là Après c'est pas du café Que je bois Mais bon J'aime bien J'aime bien J'aime bien Il faut que je vérifie la taille Du coup Alors évidemment là C'est un motif Où il y a plusieurs couleurs Et tout pour faire Sur un t-shirt Mais moi je vais Le faire qu'avec le mien Et du coup Au niveau de la taille Quelle taille Je vais choisir Pour ma tasse Un gant max Il faut que ça fasse 8 Et je vais tout souder Comme ça Ça fera qu'une seule découpe Et pas plusieurs découpes Ça va être plutôt pas mal Et je vois que j'ai déjà Plus de batterie C'est mon nouvel appareil Du coup j'ai pas encore L'habitude Mais ça va venir Donc je vais commencer A lancer la découpe Et tout Mettre mon papier Dans ma machine Mon explore Qui est juste là Vous la voyez Elle est là Et puis let's go Alors en revanche Ce n'est pas du smart Du coup Je peux pas mettre Directement le rouleau Comme ça Il faut que je mette D'abord un tapis Que je colle La taille que je veux De papier Et puis après Ça découpera Sur le tapis directement Voici mon petit tapis Que d'ailleurs Il faut que j'arrive A le nettoyer mon tapis Il paraît qu'elle est technique Mais j'ai pas encore essayé Et puis là Sur le tapis Je choisis Option tapis J'ai marouflé tout ça J'ai bien mis J'ai bien mis mon résultat Là dessus Maintenant je vais pouvoir L'installer Sur ma petite tasse Et comme j'ai tendance A boire ma tasse Comme ça Je me dis Dans ce sens là Ce serait pas mal Non ? Ouais Ça serait pas mal Comme ça on le voit Et après je vais mettre Mon cappuccino dedans Comme ça on verra Le résultat Je suis trop hâte De voir ce que ça donne Ça m'intrigue vraiment Parce que c'est la première fois Que je vois ce genre de vinyle Du coup Alors j'ai remarqué Que ce vinyle Était quand même Beaucoup plus épais Que du vinyle traditionnel Je pense le fait Qu'il soit changeant de couleur Ça le rend plus épais Alors je sais Qu'il y a la technique De chauffer le verre Avant Pour que ça tienne mieux Moi je vous avoue Que là j'ai pas envie C'est censé être permanent Donc c'est censé Quand même tenir Pas mal de temps Oh là là Il faut faire attention Parce que quand ça tourne C'est pas pareil Sous-titrage ST' 501 Et voilà Je vous retrouve Avec ma belle tasse Je la trouve plutôt sympa Honnêtement J'étais assez sceptique Sur le coup Mais je la trouve Très très craquante Je me demande Si je vais pas Essayer de retrouver Ce style de tasse là Que j'aime bien Ce format en plus Et faire une tasse Pour ma fille Pour le petit déjeuner Et même pour mes garçons Mais c'est ma fille Qui boit du lait Même Orane Il boit du lait chaud Donc pourquoi pas Leur faire aussi Leur tasse Avec je sais pas Un petit mot Pour leur petit déjeuner Pourquoi pas Mais en tout cas Je trouve l'été sympa Même faire un cadeau Et tout C'est super cool Encore une fois Je suis contente D'avoir testé Aujourd'hui avec vous J'espère que ce mini-tuto Vous aura intéressé Voilà Mon moral va mieux Mais c'est pas encore ça Ça se voit d'ailleurs J'ai l'impression Vraiment d'avoir une tête De fatiguée Dans ma vidéo Alors je sais pas Si c'est ma nouvelle caméra Qui fait ça Mais j'ai vraiment La tête crevée En tout cas J'espère que ça va De mieux en mieux J'ai hâte de vous lire Dans les commentaires De partager plein de choses Avec vous dans les commentaires Parce que ça me permet aussi De me rebooster Dans mon quotidien Vous faites partie De mon quotidien Depuis quand même Maintenant 10 ans Donc J'ai hâte de vous lire Et sur ce Je vous fais Des gros bisous Et je vous dis à très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz